A Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, accompagné de la vice-ministre de l'EPST, s'est rassuré du bon déroulement des épreuves dans certains centres de la capitale. L'objectif était de s'y rendre compte du bon déroulement de la session ordinaire de l'examen d'État. Édition 2020-2021, sous toute l'étendue de la capitale, le chef des Warriors a exhorté les finalistes du secondaire à mieux travailler afin d'honorer leurs parents et la nation R2 congolaise avec des pourcentages satisfaisants pour récompenser les efforts consentis en cette année malgré la persistance de la pandémie de la Covid-19. J'avais peur, j'étais stressée. Je me disais que ce sera difficile, qu'il y aura des choses peut-être que je n'ai jamais vues, mais c'est les contraires. Je me suis retrouvée aux enseignements que les profs nous ont donnés en classe. Il y en avait plusieurs. Et je suis contente de ça. Nous avons bien travaillé, mais c'est une chose qui demande de bien réfléchir. Bien réfléchir et d'être tranquille au fait de ne pas penser beaucoup de choses, de faire retourner l'intelligence et la réflexion vers tout ce qu'on avait vu dorénavant pour bien finir l'examen. Ça s'est très bien passé aujourd'hui, malgré qu'il y avait le stress et tout, mais ça va. On a retrouvé quelques questionnaires qu'on a déjà vus avec nos professeurs à l'école et certains, c'était un peu non vu, mais nous nous sommes débrouillés quand même. Nous avons constaté que la plupart des questions qui sont revenues, ce sont des questions que nous avons déjà travaillé à l'école. Et il fait que nous nous sommes bien appliqués pendant les périodes de cours, donc on s'est un peu sentis à l'aise concernant cela. On a pris des temps encore de beaucoup étudier, car tout, on avait déjà eu dans notre salle de classe, dans notre école. Nous savons bien déjà que nous avons déjà la capacité de pouvoir tout affronter. Nous sommes déjà préparés. Ce que nous irons faire aujourd'hui à la Maison Sénée, ce n'est qu'une simple révision. Par ricochet, je pense que ça va bien se passer.